Il m'est particulièrement agréable de vous souhaiter la plus cordiale bienvenue en Haïti à l'occasion de l'inauguration du consulat général de Suriname en Haïti. On vient tout juste de le rappeler, l'ambassadeur Alfaïd, les deux présidents haïtiens et surinamiens se sont rencontrés en mars dernier à Suriname et ont pris l'engagement, chacun pour donner suite aux échanges intéressants qui ont eu lieu entre les deux présidents, d'ouvrir chacun de leur côté, Haïti d'un côté et Suriname d'un autre, le consulat général de l'Haïti. Comme vous l'avez rappelé, M. le ministre, dans vos propos en juillet dernier, c'est l'une des rares fois au niveau diplomatique et consulaire qu'une mission diplomatique a pu en si peu de temps ouvrir et être effectif. On a pris exactement trois mois. Il est vrai que nous n'avons pas pu respecter le délai qui nous était imparti par nos présidents respectifs puisque devant l'évidence de la qualité des rapports, ils avaient souhaité que les deux consulats soient ouverts en 30 jours, mais il nous a été matériellement impossible de respecter le délai. Mais heureusement, aujourd'hui, nous sommes là et que ce soit celui à Paramaribo et aujourd'hui celui à Port-au-Prince sont ouverts et vont continuer à renforcer les liens d'amitié et de coopération qui unissent les deux peuples et les deux gouvernements. J'ai eu un rencontre avec les gens de Suriname d'ailleurs, avant que j'ai parti, et ils veulent être ici la semaine prochaine pour assurer que nous impliquons ce que nous avons signé. Hier j'avais un rendez-vous avec les gens de l'aviation Suriname et ils m'ont dit que la semaine prochaine, ils veulent être ici en Haïti pour continuer avec les possibilités. Mais la présence des consulats dans notre capitale est plus qu'un seul dans les relations bilatérales. La présence des deux consulats généraux dans les deux capitaux est beaucoup plus qu'une relation bilatérale. Nous avons une relation excellente dans le CARICOM. Nous avons une relation excellente dans le CARICOM. Et nous voulons être convaincus et sécurés que les deux consulats peuvent travailler à réaliser tout ce que nous voulons. Mon président m'a donné un message spécial, mon président m'a donné hier. Et c'est qu'il faut inviter toute la société haïtienne à être présente à ce très important événement que nous aurons le 17 août à Paramaribo, c'est le CARIFESTA. Nous savons tous que Haïti sera le prochain hôte de CARIFESTA en 2015. Donc, Suriname est en train d'avoir une grande présence de la culture haïtienne et de l'art société sur Suriname. Mon frère Pierre, mon ami Pierre, je veux vous assurer qu'avec la présence du consulat ici, et la présence du consulat d'Haïti à Paramaribo, nous allons atteindre les objectifs que nous avons dans notre stratégie de développement. Et comme je sais, nous pouvons tout le support de la société haïtienne, le gouvernement haïtienne, et le secteur privé d'Haïti. Je veux vous assurer que sur Suriname, vous avez la même chose. Et je suis convaincu que dans un très court temps, nous verrons les résultats concrets de ce que nous avons signé. André, nous allons voir les résultats que nous avons signés. Salut ! Santé ! La coopération est ici à nos suriname. Merci. Un rapprochement entre les deux États et Bumkadou Haïti a participé dans l'onzième édition festival des arts de la Caraïbe, que les Carifestas. Haïti a participé à tous les niveaux, sur tous les plans culturels, au niveau musique, au niveau artisanat, au niveau de la danse, au niveau de la mode, au niveau de sa gastronomie aussi. Alors, sur ce, Haïti partageait une culture qui n'est pas différente avec Suriname ? Non, ce n'est pas différent. Festival des arts de la Caraïbe. Chaque pays Caraïbe présentait une tradition culturelle. C'est ça qui est bon. Ces rapports, ces échanges. Ce n'est pas qu'on a des bagages parce qu'il n'y a pas besoin d'inviter nous. Il y a des invités. C'est parce qu'il y a besoin, au moins, de faire partage ça dans la différence culturelle qu'il y a, cette différence dans la tradition, dans toute la tradition. Et c'est ça qui fait renforcement de chaque culture respective. Les échanges culturels, au moins, chaque culture vient de renforcer. C'est parce qu'il y a un partage qu'il y a fait. Parce qu'Haïti peut aller à tous les niveaux. Il y a une gastronomie, il y a une mode, il y a un niveau bijouterie, il y a un niveau de sculpture, il y a un niveau de peinture. C'est pas grave. Haïti a participé dans tout ça. Et l'échange culturel, madame la ministre, c'est qui ça, vous pensez apporter en plus pour le peuple haïtien spécialement ? Tout rapprochement, l'échange culturel. Là, on rapprochement des deux États. L'échange culturel permet chaque pays d'apprécier l'autre. Parce que l'on y a un échange culturel, ça permet que le peuple haïtien de mieux apprécier la culture d'Haïti, de mieux apprécier la culture d'Haïti, de mieux apprécier la culture d'Haïti, de mieux apprécier la culture d'Haïti. C'est pour ça le programme d'échange culturel, c'est eux-là. C'est pour permettre chaque peuple, de mieux apprécier l'autre là, de rencontrer sa guerre. Nous sommes dans le CARICOM, avec Haïti et toutes les autres îles des Caraïbes. Pour aller à Suriname maintenant, il y a un régime de visa. Il y a le visa pour les hommes d'affaires, les gens d'affaires. Il y a le visa pour les gens qui ont un visa des États-Unis valable et un visa pour le Canada ou un visa pour les pays Schengen européens. Ça, c'est le régime pour le moment. Mais vous voyez, il y a 6000 Haïtiens à Suriname. Alors, il y a toujours des possibilités. Il faut faire des questions exactes et exceptionnelles à l'ambassade. Il y a des possibilités. Il y aura une flexibilité en ce qui concerne le visa pour le Suriname. C'est toujours de même au Suriname pour un Surinamien qui vient visiter Haïti ? Je crois que c'est toujours le même, oui. Oui, oui, oui. Même position. Oui, oui. Il a rien changé. Alors, nous sommes de très bons amis et nous voulons rester les très bons amis. C'est pour ça, justement, nous aurons le consulat ici. Nous allons faire des relations beaucoup plus étroites. Et bien sûr, on est intéressés dans les Haïtiens. Vous voyez, les deux présidents ont parlé. On a parlé d'expander toutes les relations. On a parlé de voir s'il y a des possibilités d'avoir des ouvriers d'Haïti parce que vous avez beaucoup de monde et nous avons beaucoup de terrain et peu de monde. Alors, il y a beaucoup de choses à négocier entre les deux pays encore. Et c'est pour ça, justement, nous avons le consulat pour voir quelles sont les possibilités et quel doit être le nouveau régime que nous devons créer. Voilà, c'est ça. Vous avez un dernier mot ? De quoi ? Un dernier mot, si vous en avez. Un dernier mot, non. Un dernier mot que j'ai. Je veux vous dire que nous sommes très heureux d'être en Haïti, d'être représentés en Haïti, de voir les problèmes qu'Haïti a, mais aussi les bonnes choses qu'il y a en Haïti. Il y a beaucoup de bonnes choses. Nous voulons étroiter les relations, nous voulons être bien et nous voulons voir comment aider Haïti aussi, même avec le tremblement que nous avions en 2010. Et nous voulons voir quelles possibilités il y en a entre les deux pays et nous allons les développer. Et c'est pour ça que nous avons les deux consulats.